La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. La libération de Boubacar Sey et d'Aminata Leudjan est la une de Réumi quotidien. Un vent de clément souffle sur le palais de justice, barre à sa une le journal, qui nous rapporte tout sur le face-à-face entre le juge et l'ancien ministre. Réumi va au-delà des faits et nous décortique ces deux affaires qui ont tenu en haleine l'opinion et qui méritent selon Hassan Sambe une réelle descrispation. Il est important cependant de tirer les leçons de cet état de fait, dira Hassan Sambe, selon qui Boubacar Sey s'en sort provisoirement. Boubacar Sey s'en sort provisoirement, renchérit l'île quotidien qui revient également sur cette affaire de diffusion de fausses nouvelles. Maki, menace de sévir, barre à sa une lasse quotidienne qui s'intéresse, lui, aux dérives et insultes sur Internet. Nos confrères renseignent que le chef de l'État veut la mise en place d'un dispositif de régulation et d'encadrement des réseaux sociaux. Maki sort son char s'exclame 24 heures qui nous apprend que le président invite le gouvernement à asseoir la souveraineté de l'État sur l'infrastructure TNT dans sa globalité en le transférant à la télédiffusion du Sénégal. Et dans l'évidence, l'on nous signale que Maki bande ses muscles dans le cadre de la vétusté des véhicules de transport et des bâtiments. Maki Sall, en tise médiatique, rapporte pour sa part l'île quotidien. Le chef de l'État a invité un conseil des ministres, le gouvernement, à asseoir la souveraineté de l'État sur l'infrastructure TNT dans sa globalité en S. Le président de la République rappelle au gouvernement l'impératif d'actualiser les cahiers des charges opposables aux radios et télévisions en veillant dans le cadre de l'ancrage de la TNT à la spécialisation distinctive des acteurs. Littons dans l'île quotidien et dans le journal critique, l'on s'intéresse à l'attention en réa. COVID-19, 285 tests positifs, 7 décès, 60 cas graves, rapporte le journal. À ces pages 2 et 3, nos confrères nous renseignent que les cas graves montent en flèche. Coronavirus, l'inquiétante disparition des autorités, renchérit le journal L'Observateur, qui nous rapporte ce matin à sa page 5 les conséquences dramatiques des retraits de Yufsar, de Dr. Hémès Ngom, du professeur Seydi et de Dr. Boussot. Un décryptage d'un mauvais signal envoyé à l'opinion soutient nos confrères du journal du groupe Futur Média. La COVID-19 fait chuter les salaires, rapporte pour sa part Dakar Times, qui nous parle d'une baisse des revenus des travailleurs 2020-2021. D'après nos confrères, la crise sanitaire tire les salaires vers le bas, citant un rapport mondial sur les salaires de l'Organisation internationale du travail, publié au mois de décembre dernier. Retour dans le canard du journal Promo Consulting pour parler de ces affrontements à l'UGB. Des blessés parmi les étudiants nous affreignent nos confrères, selon qui, après une journée de tension à l'université Gasson-Berger de Saint-Louis, le calme semble revenir petit à petit à Sanna. Mais le bilan fait état de cinq blessés du côté des étudiants, dont un cas grave si l'on se fie au propos du président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Moustapha Djouf rapporte Réumi Quotidien. Sur cette affaire, Sud Quotidien nous apprend qu'il y a fermeture des restaurants du Crous et que les étudiants de l'UGB ont étalé leur colère. Les étudiants Sobrak rapportent pour sa part 24 heures, qui nous apprend également que la coordination des étudiants accuse le Crous et menace de poursuivre le combat. Retour dans l'Observateur pour parler de ces ministres qui sont passés du gouvernement à la prison. Maki, face aux anciens ministres de Wad, barrasse à une le journal L'Observateur, qui nous rapporte par ailleurs les suites carcérales d'une épreuve de force. Ils ont tardé à intégrer que Makissa l'a cessé d'être leur alter-ego. Proposition de réforme controversée au sommet de l'État. Rufisque, nouveau laboratoire du Maki, barrasse à une Sud Quotidien. Le journal renseigne à sa page 3 que de plus en plus des responsables politiques originaires de la ville de Rufisque parrainent des idées et propositions de réforme qui semblent plus obéir à une logique politicienne que l'amélioration de la gouvernance démocratique au Sénégal. Le témoin s'intéresse pendant ce temps à la succession du général Nyon à la tête du dialogue politique. Elle nous apprend que le professeur Babacar Kante est l'homme du consensus. C'est suffisamment rare pour être souligné pour succéder au général Nyon décédé. Récemment, note le journal, selon qui le professeur Babacar Kante a reçu le soutien unanime des quatre pôles du dialogue politique. Sherpa a parlé, nous dit l'exclusive, qui nous rapporte la candidature à la Médina de projet pour les jeunes financements aux femmes. Révoltant, s'exclame Libération, qui s'intéresse ce matin aux jeunes trafiquants de drogue qui ont tué cinq membres de la famille Njol à Denver, ont incendié la mauvaise maison, rapporte Libération, qui nous rapporte par ailleurs qui se sont rendus compte de leur erreur le lendemain. Et dans Vox Populi, l'on nous rapporte ce matin l'horreur aux parcelles assainies. Un bébé jeté dans les ordures, nous apprenne nos confrères du journal Vox Populi. Le journal renseigne que ce sont les éboueurs du camion de ramassage des ordures qui ont fait l'épouvantable découverte du corps sans vie, enveloppée dans un pagne tissé hier tôt le matin au bord de la route qui sépare les unités 14 et 18. Sport pour terminer avec le journal Stade qui s'intéresse à la Prima League et nous renseigne que City flambe, Liverpool flanche. Gouygui, lui, rassure ses fans dans Sunulambe. Le leader du Sempi indique dans ses colonnes qu'il va bastonner Rugrug avant de l'envoyer à terre. Je risque de l'amener à l'usure, je ne vais pas faire de calcul, je prie pour qu'il gagne tous ses combats en MMA. Ton Gouygui dans Sunulambe. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.